On connaît les dangers que représente la moisissure dans une résidence, particulièrement chez les jeunes enfants. Eh bien, une mère de famille de Québec doit non seulement composer avec un logement insalubre, mais elle doit aussi affronter le propriétaire. Ça fait plusieurs semaines que le petit Zachary est malade à répétition. Bronchite, otite, rhume. Voici pourquoi. De la moisissure. Beaucoup de moisissure. J'en ai eu ici, juste à côté de la bassinette. J'en ai eu en haut, dans le coin du mur. J'en ai eu dans le garde-robe aussi de ma chambre. Donc, tu as ton enfant de 18 mois qui dort ici? Qui dort là, puis qui a de la moisissure là. C'est en décembre que Marie-Pierre voit apparaître ses champignons. La mère de trois enfants porte plainte auprès du propriétaire, société immobilière Bélanger. Mais rien ne change, même que c'est le début de tout un casse-tête. Ces hommes de maintenance-là ont fait le nettoyage de la chambre, ont ouvert le mur. Finalement, c'est revenu à peu près, c'était après les fêtes. Peut-être un mois, un mois, une semaine après. Au final, les employés disent, on va en parler avec le propriétaire, on vous revient avec ça. Il n'a pas moyen d'y parler à lui. Ça se lance la balle. La régie dit, il va à la santé publique. La santé publique dit, il retourne à la ville. Puis là, la ville me dit, on n'est pas mandaté, nous autres non plus, pour faire ça. Le propriétaire va même expliquer dans un texto que le taux d'humidité anormalement élevé est dû à un encombrement et la présence de deux chiens. La locataire avait trois jeunes enfants. Même si le propriétaire la reloche dans un autre logement, il n'en demeure pas moins que la locataire subit quand même un préjudice sérieux par rapport à cette situation-là. Je cherche un moyen de joindre le propriétaire de gestion immobilière Bélanger. OK. Pour ce faire, il faudrait rappeler sur les heures ouvrables du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h. Rapport de santé publique et papier du médecin, la recommandation est la même. Le médecin dit que Zéa Carie doit quitter, mais évidemment, c'est tout le monde. J'ai deux autres filles aussi. Tout le monde doit sortir de l'appartement. Marie-Pierre va changer de propriétaire en juillet. Entre-temps, la petite famille sera relocalisée temporairement dans un autre logement de société immobilière Bélanger. Elle craint toutefois d'avoir des représailles, mais surtout, Marie-Pierre s'inquiète de la santé des futurs locataires. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.